« La destinée a été l'embarré. Je me sens tellement privilégiée dans ma vie que je ne suis pas pensée qu'elle pourrait être autre. » Il a rendu célèbre cette contrée gabonaise au nord du fleuve Ogoé parce qu'il y a passé toute sa vie. Quand on prononce aujourd'hui le nom du docteur Albert Schweitzer, ce n'est pas seulement à l'organiste célèbre, le théologien, au philosophe ou encore au médecin pré-Nobel de la paix qu'on pense, mais c'est aussi à ce grand homme venu d'Alsace aider les habitants d'une petite ville fluviale au cœur du Gabon. Son nom est pour toujours lié à celui de l'embarrénais. Cent ans déjà qu'il y a créé son hôpital, cent ans que l'on y pratique son éthique guidée par ses valeurs humanistes, la solidarité, le respect de la vie et de tout être vivant. Je suis un des enfants qui a grandi dans cet hôpital, arrivé ici par la force du destin. Mon jumeur et moi ont perdu notre maman alors que nous avons eu deux semaines. C'est comme ça que nous venons ici, nous sommes accueillis, hébergés, nourris, éduqués par le grand docteur dans son célèbre hôpital pendant 15 ans. Ce qui caractérise le grand docteur, c'est quelqu'un qui s'est oublié lui-même pour se consacrer aux populations de l'embarrénais, du Gabon et du monde par l'application et le partage de ses idées, la solidarité. En plus de cela, l'idée aussi c'est toujours d'être à côté des nécessités. Nous avons une chance inouïe d'avoir un homme de cette dimension qui soit venu ici, qui a vécu avec nous, partagé nos misères. Donc pour nous, l'homme gabonais, Cheser a été vraiment un exemple. Ce lieu est un hôpital de cœur parce que chaque jour, nous essayons de perpétuer l'esprit Cheserien qui consiste donc dans le principe du respect de la vie. L'esprit de générosité, l'esprit de pouvoir aimer son prochain et de le servir, l'esprit de loyauté et de fidélité qu'avait Albert Cheser, pour nous gabonais en particulier, nous aimerons quand même que nous puissions garder de lui, cent ans plus tard, sa mémoire. Personnellement, moi je sais qu'il est encore vivant. Quand je passe surtout vers les cimetières, je pense à lui, au musée, je pense à lui, c'est comme s'il était là. Sous-titrage Société Radio-Canada